bonsoir à tous et à toutes ici amis tous ceux gameurs du 76 on se retrouve sur ce seven dead peace it's grand cross la version japonaise pour une nouvelle collaboration avec un jeu de baston mythique the king of fighters et c'est la version 98 où il ya un petit peu comment je veux dire un best of un de presque tous les meilleurs perso avec leur version et tout ça le choix des personnages s'est porté sur maïs shiranoui franchement bon c'est pas étonnant c'est clair et net athéna azamiya kiyo kusanagi et il y en a un quatrième qui est caché c'est rugal bernstein voilà donc ils viennent issus tout droit de king of 98 king of fighters un jeu mythique de baston qui rivalisait avec street fighter sur les bandes d'arcade mais aussi pour certains qu'ils ont eu la chance et les moyens de s'acheter la rolls royce des consoles la néo géo la console néo géo 1 1 puis je vous dire les cartouches gamins ça a coûté très 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 cher en croyez moi et même je pense que c'est l'un des plus chères je crois c'est la cartouche king of fighters 96 arcades je crois qu'elle coûte encore très 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 cher à ce jour là voilà on va pas déjà versé aussi sur l'histoire de king of fighters je vais vous détailler la totalité du patch lot puisque sur le site 7ds db fr il n'y a toujours pas de traduction sont toujours en retard donc je suis passé sur le site gc database qui est vraiment un très très rapide pour faire les traductions en anglais je suis passé par google trad donc je sais pas si tout va être parfait vous inquiétez pas là ça va être vraiment un petit peu tout en vrac mais vraiment on va essayer de de pas trop allonger la vidéo mais demain matin quand il y aura la mise à jour la vidéo de mise à jour dans la description de la vidéo je vous détaillerai l'émission à faire les tous tous les trucs importants vous pouvez former parce que il y aurait des rumeurs il y aurait à peu près 52 tickets single à récupérer dans les différents événements dans le pass dans les événements je pense qu'il doit y avoir un mode histoire et tout ça donc on va vérifier tout ça un petit peu un vite fait mais il ya énormément de choses à récupérer des diamants des trucs des machins donc j'ai hâte de voir ça honnêtement donc le stream s'est passé en début d'après midi à 13 heures donc j'ai regardé directement sur la chaîne de néo wap play voilà donc ça a l'air ça a l'air d'être propre quand même ça a l'air d'être propre j'ai hâte d'avoir ça téléphone en main ou ordinateur main pour tester tout cela alors on va détailler ça parce qu'il ya énormément de choses regarder la table des matières c'est énorme il s'est énorme il ya énormément de choses donc on va essayer de pas trop faire durer la vidéo on va vraiment aller le plus rapidement possible si on met le truc sont trop longs à expliquer collaboration bien sûr c'est même ds cross king of fighter 98 donc alors par contre là maintenant ce risque d'être assez long parce que d'habitude c'était de 7 heures à 10 heures là d'après ce que j'ai vu ce serait de peut-être de un peu plus de 2 je crois ce serait de 7 heures à midi alors je sais pas du tout ça serait à confirmer mais bon on verra ça donc ça c'est le haut passe dans la or en plus sur le haut cas vous pouvez obtenir des produits cosmétiques et c'est certes pour maille voilà les autres récompenses incluent des pendentifs et c'est certes évolution x3 un ticket et c'est certes partie 1 un ticket et c'est certes partie 2 le timbre king moquerie voilà donc le boss parce qu'on a un nouveau boss alors je sais qu'il ya le escaneur qui est toujours actif il reste encore une semaine mais on a aussi celui de rugal bernstein j'ai hâte de voir ce que ça peut donner puisque ce n'est jamais encore arrivé bien sûr cette collaboration déjà sur la japonaise ça vient tout juste d'arriver donc c'est vraiment tout le monde va le découvrir et on va voir les teams qui aura à faire pour essayer de le battre au moins du moins dans la difficulté la plus facile là donc il n'y a pas de limite au nombre de fois que vous pouvez participer par jour donc ça c'est une très très bonne chose 1 donc je pense qu'il y a des points accumulés vous savez déjà bon il ya le top ça c'est clair et net donc je vais essayer de trouver une team simple pour le passé en automatique pour vous puissiez farmer les points facilement vous inquiétez pas donc une vidéo sortira aussi par rapport à ça donc à la fin de saison le score de bataille sur un côté les récompenses sont attribués en conséquence donc ça on sait un petit peu donc ça c'est le top donc à partir faut essayer d'arriver quand même quand même il ya il ya une arme pour lui en quand même au top 30% qu'est-ce qu'on a d'autres c'est tout on a que ça et après il ya des diamants donc on a 20 diamants au top 50 on a dit diamant au top 70 et on a cinq diamants au top 100 donc à 3000 points vous avez cinq coffres au trésor ur vos 5000 points vous avez un pendentif et ses serres à dix mille points vous avez trois diamants à 20 mille points vous avez un pendentif et ses serres donc encore une autre et à 30 mille points vous avez trois pièces 2 c'est pour évoluer quand même super révolution quoi voilà gamme finale des charges donc donc ça c'est la boutique des chances donc on a un costume on a une arme et là je pense que cela est la coiffure un truc comme ça ça c'est des pierres des coffres des potions possibles des mots possibles revigorantes marteau de vaisselle des ailes de démon des cornes de démon des oreilles de démon et des des pierres de comment s'appelle ou des pierres pour évoluer les matériels les matériaux voilà on n'a pas garanti de collaboration donc comme d'habitude donc il ya 30 diamants et vous avez le ticket qui vous garantit l'un des quatre personnages donc aléatoirement comme vous le savez voilà bon de 1940 je sais pas du tout à peu près combien c'est la face à la fois pour pas peut-être qu'à 10 15 euros je pense peut-être éventuellement donc voilà un petit peu ce que cela présente le rougal bernstein dommage qu'ils ont pas mis le rougal bernstein je sais pas si vous avez connu le crossover capcom contre snk qui est sorti sur la dreamcast est aussi une version un petit peu plus pourri que sur la playstation 1 et il avait un costume vraiment rouge un mais vraiment à la claire gable quoi concrètement il est beau là franchement j'aime pas du tout trop le costume qu'il est maïsher à nous il n'y a rien à dire franchement elle est impeccable et tout et tout qui au cousin a dit un c'est clair et athéna zemiya voilà voilà elle je l'adore j'adore vite fait comme ça mais c'est vrai qu'elle a des techniques qui sont assez à ce couille donc alors durée de la bannière donc tirage unique king of fighters donc soit vous utilisez trois diamants pour un ticket voilà concrètement une invocation single ou alors une multi de 11 donc dans ce cas là vous utilisez 30 diamants vous avez un événement de connexion voilà démission spéciale et les boutiques d'échange d'événements et bonus de diamants donc concrètement donc le taux est à 0,35% donc ça va quand même un c'est toujours mieux que le sveil concrètement et les autres pourront soit à 0,16 donc on a quand même voilà les cesser quand même c'est assez c'est toujours un petit peu nous mettre quand même des personnages de merde mais bon c'est obligé parce que sinon tout le monde reprèrent les personnages ensuite quand vous arrivez donc à 300 points vous avez un ssa garantie au hasard et au palier décisant vous pourrez choisir l'un des quatre personnages donc qui au gusanagi rugal bernstein donc oméga rugal puisque c'est la version maléfique enfin version plus balèze de rugal puisque vous avez deux combats en fait dans le jeu quand vous combattez rugal vous le combattez normalement et après il se transforme un petit peu il est beaucoup plus violent donc c'est le oméga rugal d'ailleurs on le retrouve aussi dans le capcom vs snk 2 athéna azamiya et maïs shiran oui bien sûr par contre je sais pas si vous avez remarqué mais il n'y a pas de personnages et serre voilà donc ça c'est un petit peu décevant concrètement je pense que dans les quatre ils auraient pu au moins nous mettre un personnage et serre ou concrètement nous donner un personnage mais là apparemment tous les personnages sont obligés d'être invoqués pour les obtenir si je sauve si je me trompe on va vérifier quand même les unités de la classe utilisée dans les magasins pièces donc comme maintenant depuis ça a changé sur la japonaise vous savez que maintenant si vous avez des doublons de personnages des événements actuels vous pouvez les échanger contre un passage par contre ils vous en font trois il vous faut trois doublons de personnages pour en obtenir un donc ça fait quand même assez cher durée de la bannière du 24 septembre au 8 octobre donc 15 jours si je dis pas de n'importe quoi donc qui est un ticket ouais c'est ça donc c'est par rapport au pack événement de connexion donc pendant 14 jours on a un ticket single 1 j'ai bien précisé donc un ticket single donc pendant 14 jours et vous avez une carte une carte du monde comme on connaît habituellement lié je pense peut-être un mode histoire concrètement donc là c'est marqué king of fighters britannia donc concrètement on à eux les king of fighters on a milieu d'as on a elizabeth on a banne gold juice ruines frisia hauser lui je sais plus comment il s'appelle et lui je suis plus aussi le papy machin chose donc qu'est ce qu'on a d'autre là donc voilà comment se présente un petit peu donc c'est un petit peu de la gueule quand même la fiche donc ça en semble un petit peu vous savez comme le mode arcade vous voyez c'est une bande d'arcade concrètement voilà donc vous avez des crédits les crédits sont formables alors apparemment alors dans les combats de boss voilà et les boss de démo le voici ça donc ça c'est les combats de boss ça c'est les combats de démons donc les des matchs la tour des essais donc je pense qu'elle va être risée donc ça va être la tour des essais qu'on connaissait avant la grotte d'entraînement et le combat contre le boss rugal donc maximum 30 par jour vous pouvez en avoir aussi par la boutique avec les pièces d'argent 1 donc voilà vous choisir les différentes difficultés dont il participe il y aura des restrictions d'équipe catégorique il ya des récompenses pour les effacements répétés et pour la première fois les récompenses claires pour la première fois comprennent des diamants un pendentif et serre un coffre au trésor des pendentifs et ses serres des enclumes un marteau de wiesel une pierre de graveur d'équipement une pièce de super réveil les récompenses ouais voilà donc il ya apparemment pas mal de choses donc on peut choisir en normal 8 personnages en difficile 14 personnages et en extrême 22 personnages donc il ya les cc qui sont recommandés de 40 mille 67 mille 120 mille bon quand même 14 il faudra avoir 14 personnages que vous avez quand même bien monté et bien équipé quand même donc là alors là la condition c'est en fait ils sont pas besoin d'être équipé pour cela donc il suffit juste de les monter en niveau et ça suffira par contre pour la difficulté extrême il faudra que les personnages est quand même lors leur attirail et tout ça alors boutique d'échanges de la collaboration donc concrètement qu'est ce qu'on a dedans on peut avoir dix tickets single de la collaboration on a une étoile pour pouvoir mettre quand même aux six étoiles un personnage des pierres des pierres d'évolution trésor potions pour améliorer les héros des cornes des ailes des oreilles ça c'est pour améliorer les costumes les ça c'est pour les armes et cosmétiques donc ça c'est en fait tout ce que vous savez les nouveautés qui sont arrivées sur la globale où vous pouvez améliorer en fait tout ce qui est les skins par rapport à leur les coiffures les armes et les costumes des tickets pour auto bien sûr ça je sais pas c'est quoi des costumes pour athéna et des costumes pour kiyo concrètement voilà le cadeau de doki doki athéna qu'est ce qu'on a alors à ça c'est l'espèce c'est les casques qu'il faut retourner et en fait faut trouver les récompenses puisque vous choisissez d'abord la récompense que vous voulez et ensuite après bah vous retourner les casques jusqu'à tomber sur la récompense que vous voulez donc il ya pas mal de choses donc je pense que vous pouvez le faire dix fois ce qui est marqué dessus donc vous avez un petit peu de tour vous avez vraiment beaucoup de choses dedans la tête sur la scène principale de la scène gratuite du donjon espé de la croix d'entraînement voilà ouais on peut en échanger on peut en avoir aussi contre des pièces d'argent alors qu'est ce qu'on a on a un diamant c'est quoi ça annonce à ses les packs ça c'est les bonus de diamant quand vous achetez les packs ok 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 ouais ça quand même jusqu'à 10 mille yens quand même est carrément 65 tickets quoi ouais ouais ça fait quand même assez cher quand même ensuite qu'est ce qu'on a on a les missions donc là il faut se connecter trois fois là il faut finir le mode histoire je pense concrètement la finir le king of fighter britannia en normal trois fois ouvrir dix cadeaux d'athéna est arrivé au niveau 5 du au club passe et ça vous donnez dix tickets de la du singe d'itique et single par rapport à la collaboration donc voilà on en a quand même pas mal ensuite bon vous avez l'amélioration des héros qui est boosté un concrètement pareil pour diane un concrètement aussi et en plus sur l'arrangeant je recommence de trois fois trois brôles vous obtiendrez qui ne fait en brôles brôles box remplace les grimoires par des récompenses telles que les encubes des pièces de super réveil de l'audit du centre des mots c'est quoi comme ma chance à d'accord ok gagner des pvp sans équipement et avec équipement vous rapportera des récompenses en fonction de nombre de victoires ok 3 gagnent 3 victoires 6 victoires 9 victoires 12 victoires 15 victoires ok trois diamants on a ticket et c'est sa partie 1 et ça je comprends pas en fait donc ça l'événement événement de récompenses pvp à c'est peut-être quand vous gagnez le pvp en fait 3 6 9 12 15 ok donc ça ça serait peut-être si vous gagnez en pvp en fait régulièrement ce serait peut-être ça donc faut voir ça vente de costumes donc les quatre nouveaux héros ajoutés donc voilà à l'heure ce que je peux lire maïchiranoui alors saut passif quand un héros quand un héros à ses skills qui sont augmentés augmente ses stats de base de 15% pour deux tours alors un fiche des dégâts équivalent à 450% de l'attaque sur un ennemi donc voilà donc c'est vraiment ciblé et baisse la jauge de la jauge de ultimètes de trois ordres bon voilà ça c'est à trois étoiles un flic inflige des dégâts amplifiés un équivalent à 250 50% de l'attaque à tous les ennemis donc voilà les dégâts amplifiés donc augmente de 30% les dégâts sur le par rapport aux boeufs qu'on a donc aussi on est en sonna des boeufs donc on fait plus de dégâts sur les ennemis je pense que c'est ça et l'attaque finale inflige des dégâts de 630% sur un ennemi et augmente ses compétences ah tiens ah tiens d'accord ok donc ça augmente apparemment ses compétences alors athéna azamiya donc aller de race humaine et puis elle basse et paris l'humaine aussi en voilà concrètement alors athéna azamiya on va voir celle aussi chante quand un allié bas un ennemi de de l'allié autour des alliés réduit tout le la jauge ultimètes des ennemis de 2 à la fin de à la fin de votre tour en pvp à en pvp d'accord ok donc quand un allié pas un ennemi quand c'est votre tour réduit la jauge ultime des adversaires de tous les ennemis ah ouais d'accord réduit de tout la jauge ultimètes de tous les ennemis de 2 à la fin de votre tour en pvp ok donc ça concerne que le pvp en fait ça le passif alors nullifie les positifs de à comment on appelle ça à j'arrive pas à trouver nullifie les postures voilà d'un ennemi et infuse des dégâts équivalents à 500% de l'attaque et voilà puis le fait tomber dans les pommes en fait il est tour dit stone donc empêche toutes les actions concrètement donc vous pouvez pas faire quoi que ce soit ouais c'est ça ouais ça fait un petit peu comme la elisabeth ds inflige détonation de 400% de l'attaque à un ennemi donc c'est voilà c'est ciblé détonation 20% de dégâts additionnels pour par le par le orbe que l'ennemi possède bien sûr voilà alors désolé de la traduction qui est un petit peu voilà si je me débrouiller comme ça en anglais annule les postures d'un ennemi et infligent des dégâts à 700% de l'attaque aïe 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 kiyo kusanagi au début de chaque tour applique brûlure l'effet de brûlure pour trois tours sur tous les ennemis pour chaque brûlure sur les ennemis réduit les dégâts des alliés de 5% exclut les matchs contre les boss de démo voilà inflige co-destruction de dégâts 425% d'attaque sur un ennemi donc c'est ciblé alors co-destruction 20% de dégâts en plus par déboeuf sur la cible ok ouais inflige scotch dommage je pense que c'est des dégâts de brûlure équivalent à 250% de l'attaquant d'un ennemi donc un augmente les dégâts de 25% par brûlure sur la cible ok inflige des dégâts équivalent à 490% de l'attaque à tous les ennemis applique deux fois brûlure pendant trois tours donc voilà brûlure donc voilà dégâts pris par la cible plus 10% et peut être stack et voilà ensuite nous avons le rugal bernstein voilà ça lui m'a aussi curieux ça quand un héros survie avec des avec eux d'avec de la vie basse de 50% enlève tous les débuffs héros ah oui d'accord et soin complètement le la 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 jauge de vie du héros augmente toutes les stats de 15% donc là ce que je comprends pas quand un héros survie avec moins de 50% de hp enlève tous les débuffs et le soin complètement et augmente les stats coupe les stats de base non 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 augmente toutes les stats de 15% mais c'est monstrueux il est monstrueux et son passif infligent des dégâts donc voilà c'est voilà donc ça c'est critique donc voilà infligent des dégâts et équivalent à 250 % de tous les ennemis donc pierce donc voilà donc ça fait encore plus de dégâts prête un crise je sais plus c'est quoi que ça dire pierce je crois c'est pénétration je sais plus quoi ou c'est critique je sais plus quoi génocide quatre heures là ça c'est le coup de pied un dévastateur infligent des dégâts équivalent à 300% de l'attaque à un ennemi et baisse les attailles statistiques d'attaque pour 40% pendant deux tours un fiche des dégâts de charge donc ça ignore la défense pour 700% de l'attaque à un ennemi c'est monstre ici est tout simplement monstre le rugel bernstein il est monstre ça c'est les packs bien sûr enclume à une mille enclume quand même ouais c'est ça mille enclume c'est ça pas de gravure réalisation de l'événement de la collaboration donc voilà en plus on a des nouveaux défis à faire avec ça donc ça aussi c'est pareil je vais essayer de vous faire une traduction que je vous rajouterai dans la description de la vidéo au fur et à mesure donc voilà donc c'est de nouveau une nouvelle mission ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu au jeu donc ça c'est une bonne chose je pense qu'il va y avoir des diamants il ya pas mal de choses dedans à récupérer règle spéciale de bagarre qui va falloir les utilités de collab ont augmenté les dégâts infligés de 50% ok règle et classement pvp sans équipement au début de la bataille les quatre éditeux seront en bataille ok sans diamant premier deuxième cinquième ou là ça c'est quoi ça c'est un nouveau truc de pvp ou quoi lié à l'événement peut-être ouais ça va peut-être ça ça va être vraiment ça va être vraiment compliqué un par rapport aux événements le retour du boss de chevalerie qu'elle a donc qu'elle a pied de retour en poste de guildes il sera là ça de retour du 4 octobre au 7 novembre alors bataille de chevalerie ne concerne pas la majorité des joueurs j'ai donc sauté cette section ok d'accord voilà concrètement règle des sept péchés capitaux nouveau d'événement de combat ça donc ça c'est les battle event comme d'habitude donc vous avez des potions de récupération voilà on a des coffres au trésor donc et c'est à ur modification système qui au mai nouveau héros ajouté gravé ajouté d'accord donc ils sont déjà disponibles en gravure les personnages voilà voilà 8 heures 8 heures donc ça c'est les tickets automatiques qui ça donc apparemment vous pouvez désormais envoyer toutes les patrouilles à la fois alors ça ça c'est vraiment excellent parce que franchement c'était chiant de le faire un par un et là maintenant on peut faire automatiquement on peut tout balancer si on a vraiment toutes les équipes disponibles pour les envoyer en patrouille alors ça franchement je valide ça c'est clair et né correction des bugs équilibre donc ça je peux pas trop vous détailler donc je vais essayer de voir ça à part donc voilà un petit peu ce que ça donne sur le patch note je suis désolé ça a été très très long et tout ça mais honnêtement voilà je vais essayer de me débrouiller je vais faire la vidéo pour la mise à jour demain matin où je vais détailler un petit peu l'émission à faire pour le boss rugel bernstein je vais faire ça de mon côté trouver la team pour pouvoir farm tranquillement les points pour avoir toutes les récompenses en automatique de préférence parce qu'il est tout seul donc il n'y a aucun souci par rapport à ça c'est bien quand c'est vraiment des boss qui sont tout seul alors que quand ils sont deux c'est assez chiant ou alors qu'ils ont des meubles sur le côté voilà c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant désolé de clafouiller un petit peu pour les explications pour les traductions je suis désolé s'il ya vraiment une meilleure traduction je vous mettrai le lien dans les vidéos dans celle là et dans la vidéo de la mise à jour ça évitera que vous entendez un petit peu voilà expliquer entendre expliquer parce que c'est vrai le temps de traduire l'anglais de bien comprendre la phrase de bien la remettre à l'endroit parce que vous savez en anglais c'est vraiment à l'envers et voilà je suis vraiment désolé pour ça donc j'espère que j'ai pu vous aider un maximum pour ce patch note bah écoutez qu'est ce que je peux vous dire on se donne rendez vous demain matin sur la chaîne je vais faire la vidéo concrètement je ne pense pas que je vais faire un live parce que je pense qu'il ya énormément 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 de choses et il ya aussi faut savoir aussi que il ya aussi des fois des choses qui commencent à partir du reset à 17h donc concrètement on va faire un maximum de choses et moi je rajouterai dans la vidéo dans la description de la vidéo au fur et à mesure tout ce que je découvre et tout ça et si le site 7d sdb fr se décide à faire une traduction complète au niveau de l'événement je vous rajouterai le lien dans la vidéo écoutez il est 20h15 je vais vous laisser je vous dis bonne soirée et je vous dis à demain sur la chaîne ciao ciao